Bonjour, je vous propose ici un petit rappel sur les équations différentielles. Une équation différentielle est une expression qui fait apparaître une fonction f et ses dérivées éventuelles y' y' on n'a jamais été plus loin. Si on n'a que y' on est sur du premier degré et si on a des y' également alors on est sur du deuxième degré. On a également x qui peut apparaître et résoudre une équation différentielle consiste à déterminer la solution générale de cette équation, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui en sont solutions. Alors nous avons d'abord parlé d'équations différentielles du premier degré avec tout d'abord les équations simples de la forme y' égale f de x. Et là nous sommes partis de la résolution suivante, on remplace y' par dy sur dx égale f de x. On multiplie par, donc on exprime la dérivée comme quotient des différentiels. Donc dy égale f de x dx, ce qui nous permet ensuite de mettre l'intégrale, le symbole d'intégration de chaque côté. On trouve une primitive et on obtient y égale f de x plus c qui est la solution générale de cette équation. Deuxième type d'équations différentielles de premier ordre, les équations à variables séparées. Alors souvent elles sont d'abord séparables, c'est-à-dire qu'il faut faire le travail de mettre tout ce qui est y d'un côté, tout ce qui est x de l'autre. À ce moment-là, on peut faire exactement ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire transformer y' comme quotient des dérivés, dy sur dx, je mets directement le dx de l'autre côté, et on introduit le symbole d'intégration, ce qui nous donne ici un grand g de y qui sera la primitive de g minuscule, égale f de x plus c qui est la solution implicite. Ensuite, il nous faudra isoler y pour avoir la solution explicite de l'équation à variables séparables. Le type d'équation suivant est l'équation homogène. Lorsque y' est une fonction de y sur x. Alors, pour résoudre, on fait un changement de variable. On pose z est égal à y sur x, soit y est égal à xz. Ce qui nous permet, en dérivant, z est une fonction de x, on trouve z plus x, z prime pour y prime. Donc, on a z, pardon, plus x, z prime est égal à f de z, que l'on peut transformer en équation à variables séparables, sous la forme 1 sur f de z, moins z fois z prime est égal à 1 sur x. On résout, on trouve z, puis à l'aide de y est égal à xz, on détermine la solution de cette équation homogène. Et enfin, dans le premier ordre, l'équation linéaire de la forme y prime plus f de x fois y est égal à g de x. Donc, nous devons traiter cette équation en deux parties. D'abord, l'équation sans ce qu'on montre, soit y prime plus f de x fois y est égal à 0. À ce moment-là, il faut commencer par bien déterminer f, puis déterminer grand f, qui est la primitive de petit f, et on détermine la solution générale de l'équation sans ce qu'on montre sous la forme c e puissance moins grand f de x. Puis, on cherche une solution particulière de l'équation, soit par feeling, soit avec la méthode de variation de la constante de Lagrange, pour laquelle ça revient à poser, en fait, p de x est égal à c de x e puissance moins grand f de x, avec c prime de x qui est égal à g de x, donc le g de l'équation de départ, ici, fois e puissance grand f de x. Donc, il s'agira d'intégrer, trouver c de x, connaissant c de x, alors on détermine p de x, et connaissant la solution particulière, on va pouvoir conclure avec y, qui est, d'après le théorème, y est la somme d'une solution particulière de l'équation différentielle linéaire de départ, plus de la solution générale de l'équation sans ce qu'on montre. Puis, les équations différentielles d'ordre 2, alors on avait d'abord l'équation simple, le type y seconde égale g de x, il suffit d'intégrer deux fois, pour se ramener les deux fois à une forme d'équation simple de premier ordre. On avait également un deuxième type d'équation, c'est les équations ne contenant pas y, donc de type y seconde plus f de x fois y prime est égal à g de x. À ce moment-là, on fait un changement de variable, on pose z égale y prime pour se ramener à une équation différentielle linéaire de premier ordre. Et on a enfin le cas des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant, de la forme ay seconde plus by prime plus cy est égal à g de x. Et on commence par traiter l'équation homogène ou l'équation sans ce qu'on membre, ay seconde plus by prime plus cy, en considérant d'abord l'équation caractéristique, dans laquelle on remplace y prime par r et y seconde par r carré. On se ramène à une équation de degré 2 avec les trois cas possibles. Si delta est positif, vous avez bien sûr tout ceci dans le formulaire étable. Si delta est positif, alors la solution générale de cette équation sans ce qu'on membre est de la forme c1e puissance r1x plus c2e puissance r2x, où r1 et r2 sont les deux solutions. Si delta est égal à 0, alors on a une solution double r, et dans ce cas-là, la solution générale est de la forme c1x plus c2e puissance rx. Et enfin, si delta est strictement négatif, alors nous avons pour l'équation caractéristique deux solutions complexes conjuguées, p plus qi et p moins qi, et on obtient à ce moment-là la solution générale de cette équation sans ce qu'on membre. La deuxième partie de la résolution de l'équation linéaire, comme dans les équations linéaires d'ordre 1, est de déterminer p2x en fonction de g2x. Vous avez un tableau dans le formulaire étable qui vous dit en fonction de g2x ce qu'il faut poser pour p. On peut aussi fonctionner au feeling, bien sûr, si l'équation s'y prête. Et enfin, on conclut par y égale p2x plus s2x, somme de la solution particulière de l'équation différentielle de départ et de la solution générale de l'équation sans ce qu'on membre. Merci pour votre attention. Bonne journée.